Alkash Alada, bonjour. Bonjour. Il y a deux mois, lors d'une table ronde à Paris, vous avez réussi à obtenir 47 milliards de dollars de promesses de financement pour le plan de développement du Niger, le PDS, jusqu'en 2026. Alors pourquoi ce forum des affaires aujourd'hui à Niamek ? Que peut-il apporter de plus ? Écoutez, effectivement, la table ronde sur le financement du PDS, où on prévoyait d'avoir autour de 29 milliards, nous sommes arrivés à 47 milliards de dollars d'annonces, ce qui est très positif pour nous. Oui, donc faisant suite à ce PDS, nous organisons le forum Union européenne-Niger, justement parce qu'à l'occasion de la table ronde sur le PDS, justement, on avait invité le privé européen à venir à ce forum, une façon un petit peu de prolonger, on va dire, les promesses qui ont été faites au cours de la table ronde. Et donc l'objectif du forum, c'est d'abord de renforcer nos relations avec l'Union européenne, je pense qu'il y a quelque chose d'important qu'il faut quand même rappeler, c'est que l'Union européenne, c'est quand même l'un de nos premiers partenaires, vraiment sur le plan de l'aide au développement. Et donc, au-delà maintenant de l'aide au développement, nous voulons développer et renforcer les relations avec le secteur privé, pour que lui aussi intervienne dans le processus de transformation de l'économie nigérienne. Donc ce forum aura aussi pour objectif de faire en sorte que les hommes d'affaires européens découvrent les potentialités du pays, et les facilités également qui peuvent leur être accordées, afin que les partenariats gagnants-gagnants soient établis entre les entreprises nigériennes et les entreprises européennes. Pour prolonger justement ce plan de développement, ce PDS, quels sont les secteurs prioritaires ? On sait que le Niger dépend de l'agriculture à hauteur de 40% de son PIB. Pour l'instant, l'économie de votre pays n'est pas très diversifiée. Oui, vous avez raison de dire cela. L'économie, pour l'instant, est tirée par le secteur primaire, donc l'agriculture à hauteur de 40%, tout à fait exact. Mais justement, ce que nous escomptons, c'est un changement, une transformation de notre économie. C'est ça qui est envisagé. Et cette transformation va se faire sur la base des perspectives nouvelles qui s'offrent quand même à notre pays, parce que, vous savez, il y a le secteur minier déjà, qui était assez bon. Mais enfin, maintenant, avec le secteur pétrolier qui se développe, nous escomptons dans les prochaines années, du 2022-2026, des taux de croissance autour de 9,3% et peut-être à deux chiffres par la suite, parce que nous estimons que le secteur minier et pétrolier va nous donner suffisamment de ressources pour pouvoir transformer l'économie, notamment le secteur agricole. Et il y a un projet du président de la République concernant la création de pôles agro-industriels pour aller vers la modernisation de ce secteur et une meilleure exploitation. Nous avons beaucoup de potentialité au niveau agricole. Vous savez, déjà, il y a le projet Kandaji, qui est un projet hydro-agricole, où nous envisageons l'exploitation de 45 000 hectares de terre d'irrigation, mais là, c'est à partir de l'eau du fleuve. Mais récemment, une étude a révélé qu'il y a un potentiel en eau fabuleux qui va nous permettre de développer l'irrigation. Le Niger fait 1,267 000 km², donc nous avons suffisamment de terres arabes. Une fois qu'on aura maîtrisé l'eau pour pouvoir transformer l'agriculture et arriver non seulement à l'autosuffisance alimentaire, mais aussi à l'exporter et moderniser l'agriculture, mais aussi l'élevage, pour lequel également nous avons un grand potentiel. Vous savez, notre bétail est aujourd'hui tout autour de 70-80 millions, mais cela, jusqu'ici, est une exploitation traditionnelle et nous comptons moderniser tous ces secteurs-là avec la potentialité que nous offre le secteur minier et pétrolier. Alors, dans le secteur agroalimentaire et agroindustriel, qu'est-ce que vous attendez des investisseurs européens qui sont à Niamey cette semaine ? Des programmes sont en cours concernant le riz et là-dessus, je crois que nous avons la possibilité, si nous engageons dans des bons partenariats, à atteindre l'autosuffisance dans ce secteur-là. Mais aussi dans la production de blé dans certaines zones, cela se fait actuellement. Vous savez, par exemple, nous avons la vallée de l'Iraser où, actuellement, un projet est en cours avec un financement Orano, ancien arriva, sur 1 000 hectares. C'est une vallée très importante aux confins du désert et où on tire l'eau à plusieurs mètres sous le sol et, avec l'irrigation, on est en train de développer une production fourragère qui va servir pour le bétail, mais aussi des exploitations de blé. Alors, vous parlez d'Orano, la multinationale de l'uranium. Qu'en est-il aujourd'hui de l'avenir de l'uranium au moment où l'on parle d'un rebond de l'énergie nucléaire ? Oui, effectivement, les cours ont baissé avec Fukushima et tout cela. Il y a eu un désintérêt par rapport à l'énergie nucléaire. Mais depuis ces dernières années, on constate un rebond, comme vous dites, qui se traduit par l'arrivée, le retour, en tout cas, au Niger, d'un certain nombre d'entreprises qui sont canadiennes, il y a des chinois, mais aussi, je crois, qu'au niveau d'Orano même, on parle de plus en plus d'Imooraren. Et avec les cours de l'uranium qui sont en train de remonter, ce secteur-là va incontestablement connaître un rebond d'intérêt. Le grand projet de la fin de cette année, c'est l'exportation du pétrole via un nouvel oléoduc de quelques 2000 kilomètres de long à travers votre pays et le Bénin jusqu'à la mer. Qu'en est-il pour la fin des travaux ? Alors, la fin des travaux est prévue pour le mois de juillet et donc l'exploitation, du moins l'écoulement du brut sur le port de Cotonou au plus tôt, fin 2023 et au plus tard, début 2024, pour écouler 100 000 barils au jour. Et donc, ce projet est vraiment très, très avancé. Il n'y a aucune difficulté. Et là-dessus, les choses avancent très bien. Mais vous savez qu'il y a aussi dans le pétrole une part de malédiction. Plusieurs pays pétroliers renoncent à toute autre forme de développement. Vous savez aussi que le Niger est un pays très résilient dans un environnement très perturbé. Et donc, cette exception, dans ce domaine-là, nous allons la poursuivre dans tous les autres domaines échales. Et donc, je pense que la question de la malédiction, elle intervient lorsqu'il y a malgouvernance, malgestion. Or, nous, justement, l'une des particularités du pays, c'est qu'on est engagé dans un processus de bonne gouvernance, de stabilité politique, mais aussi de lutte contre la corruption. Et donc, on va faire en sorte que le pétrole ne sera pas une malédiction au Niger. Al-Kash Al-Adha, je vous remercie. Je vous remercie.